Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille, la semaine de Ligue des Champions, elle vient de se finir, vous vous en souvenez de toutes ces humiliations, Chelsea qui va au Real de Madrid pour essayer de remporter, mais qui se fait littéralement malmener, fessé, comme un enfant qui n'a pas fait ses devoirs et qui essaie de sortir, le Real Madrid lui a dit tu vas où là, t'es malade ou quoi, t'as fini tes devoirs à la maison, allez va t'entraîner, espèce de nul, il leur met des fessés bien comme il faut, Vinicius et Benzema, c'était du grand n'importe quoi, il était là, passe, 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 le Chelsea, il était là, comment on fait, what we doing, en plus on sait qu'en première ligue, c'est la débandade, mais on se souvient aussi de Manchester City qui a fracassé le Bayern de Munich, fracassé, quand je dis fracassé, c'est vraiment fracassé, trois balles dans la tête, et suite à cette défaite, on apprend que Leroy Sané s'est fait fracasser la bouche par Sadio Mané, bon on ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais apparemment, Leroy Sané aurait mal parlé à Sadio Mané, Sadio Mané l'a attendu au vestiaire, lui a mis un coup dans la face, et le sang a coulé, et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Bayern de Munich commence à sombrer, ça c'est les signes d'un club qui commence à sombrer, et là moi je peux te dire qu'en matière de club qui sombre, je m'y connais, bien sûr le club que j'apprécie est toujours dans la sombritude, vous le savez, j'ai pas envie de le citer, parce que vous allez commencer à rigoler et changer de sujet, mais là on parle du Bayern de Munich, normalement, ce qui se passe dans les vestiaires, c'est censé rester au vestiaire, mais là, on voit que le Bayern de Munich, après cette défaite humiliante, se lance dans les feux de l'amour, il commence à balancer des informations qui ne sont pas censées se retrouver sur la place publique, vous vous rendez compte, normalement, le Bayern de Munich, grande équipe, les joueurs ne sont pas censés communiquer avec les journalistes, mais là on apprend qu'il y a des topes au sein du Bayern de Munich, donc au Bayern de Munich, ça communique, ah là là, le Bayern de Munich communique, c'est trop drôle, franchement, moi, cette histoire, je trouve qu'elle ne sert à rien et qu'il n'y a rien de grave, parce que quand tu joues au foot et que tu as déjà joué au foot à un niveau quand même acceptable, tu sais que dans les vestiaires, quand tu perds, c'est chaud, surtout quand c'est à cause de toi, quand tu commences à faire des dribbles, tu ne veux pas faire des passes, eh bien, quand tu vas rentrer dans les vestiaires, les gens vont dire, mais toi là, tu es malade ou quoi ? Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dribbler, tu t'es pris pour qui ? Pour Ronaldinho ? Tu es nul, fais les passes là, arrête de garder le ballon, on sait qu'il y a toujours des frictions, vous pensez que c'est comment dans les vestiaires ? Eh bien, écoute, franchement, est-ce que tu pourrais me faire plus de passes, s'il te plaît ? Mais non, ce n'est pas comme ça ! Les joueurs, quand ils sont concernés, ils y vont à fond, mais toi, tu es malade ou quoi ? Arrête de faire ça ! Si tu ne fais pas les passes, on va te frapper ! C'est comme ça que ça se passe dans les vestiaires, eh oui, ça vous chante, mais c'est comme ça ! Et là, c'est la double peine pour Leroy Sané, il s'est fait frapper par Sadio Mane, qui lui a pris le wall-off, apparemment, il aurait crié Waisamandei. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il se fait aussi fracasser la bouche par tout le peuple sénégalais qui vient défendre Sadio Mane, comme si c'était Sadio Mane qui s'était fait frapper. Ils sont en train de dire à Leroy Sané, pourquoi tu as énervé Sadio Mane ? Vous vous rendez compte ? Oh là là ! Mais là, elle est où ? Ouais, mais non ! Mais non, mais ce n'est pas logique ! Donc, Sadio Mane frappe, et c'est Sadio Mane qu'on défend. Donc, si Sadio Mane va braquer une banque, c'est la banque qu'on va insulter. Et on va dire, mais la banque là, il y a trop d'argent là-bas, il n'y a pas de sécurité. Voilà ! Sadio Mane, il a eu raison. Comme ça, vous allez revoir un petit peu votre système de sécurité. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Alors là, mesdames et messieurs, je ne suis pas d'accord. Sadio Mane a perdu son sang-froid. Je sais que ça t'énerve. Tu vas me faire quoi ? Tu vas me trucider ? C'est l'égal, REC, je suis avec vous ! Non, je ne voulais pas manquer de respect à Sadio Mane. Commencez pas à me dire que moi aussi, je mérite de me faire fracasser la bouche par Sadio Mane. Vous n'allez pas me dire ça ? Ah non, 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 pas du tout. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand tu perds ton sang-froid, t'es en tort. On se souvient tous de 2006. Zinedine Zidane, finale de coupe du monde. Materadi insulte sa mère ou sa soeur, j'en sais rien. Zinedine Zidane, il se retourne, il lui a un coup de tête. Et là, il y a des gens qui disent, voilà, Zinedine Zidane, il a eu raison. Mais non, mais vous êtes malade ou quoi ? Moi, finale de coupe du monde, t'insultes qui tu veux ? Tout ce que tu veux chez moi. T'insultes tout le monde. Ma mère, mon père, mon frère, tout le monde. C'est la finale de la coupe du monde. Il faut soulever cette coupe. Mais malheureusement, il a perdu son sang-froid. Chose qui arrive aux humains. Chose qui arrive aux humains de perdre son sang-froid. Donc là, en plus, vous êtes en train d'insulter Leroy Sané. Mais si ça se trouve, Sadio Mane a déjà présenté ses excuses. Et les deux joueurs sont passés à autre chose. Mais là, on voit que la sphère, la place publique n'a pas de pitié. Mais oui, quand tu mets les affaires dans la place publique, c'est ça qui se passe. Et là, on se rend compte que franchement, j'aurais pas aimé être à la place de Leroy Sané. Leroy Sané, qui je vous rappelle, est à moitié sénégalais. À moitié sénégalais. Et on apprend en plus que le papa de Leroy Sané vient du même village ou la région que Sadio Mane. Vous vous rendez compte ? Donc, ce sont des cousins qui sont en train de se fracasser la bouche. Et vous, vous prenez partie alors que vous devriez les rassembler. Oh là là, mais quelle violence. Franchement, je suis vraiment triste. Et en plus, les baillants de Munich, eux là, comment ça se fait que des informations sortent comme ça ? Vous là, vous commencez vraiment à sombrer dans la sombritude et l'amertume de la nullité. Parce qu'on se souvient de votre entraîneur que vous avez viré. Et là, le karma est en train de se retourner contre vous. Il est juste parti en vacances pour faire du ski. Vous l'avez viré pour ramener Thomas Tourelle qui se fait humilier. Et à cause de lui, dans le vestiaire, ça part en bagarre. Et voilà, le baillant de Munich commence à plonger tout doucement dans les abysses. Et oui, ils vont saluer notre équipe que j'apprécie, le Paris Saint-Germain. Mais ils vont sombrer encore plus bas. Vous avez trop mal parlé. C'est comme ça. Bien fait pour vous. En tout cas, moi, j'espère que l'histoire n'ira pas plus loin. Que Sadio Mane et Liroy Sane ont pu s'entendre que les choses se sont arrangées pour le mieux, pour l'équipe, pour le club, pour ce que tu veux. Mais surtout, pour ces deux hommes. Parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a tout un peuple qui commence à insulter Liroy Sane. Va voir ces photos. C'est écrit dans toutes les langues ethniques du Sénégal que Liroy Sane est un soukaka, une soumerde de la diarrhée. Ils sont en train de l'insulter. Oh là là. C'est écrit dans tous les hommes.